Ce que je vais acheter maintenant, ce sera vraiment mon arme solide. Elle me vend de nouveau les mêmes trucs maintenant, mais c'est fini, j'ai plus les armes de tout à l'heure. C'est dommage, parce que c'était plus costaud là, c'est de la merde maintenant. Ah mais même les grenades maison, il y en a des différentes qualités. Ah ouais, c'est ça, elle est à 2 de qualité, je vois en bas. 76 de dégâts, pas dégueu, on va faire le plein des trucs cools. Franchement... Ah puis c'est pareil, les gants de combattant là. Résistance aux dégâts. Ah mais c'est arme à une main, je vais marcher une à deux, non ça on va éviter pour l'instant. C'est fort, franchement il y a des bons trucs. Bien lui il y a des trucs cools hein. Donc ouais je pense que je vais même revendre ça. Hop hop hop, je pense que je garde ça, voilà je garde ces 4 armes là comme j'ai là. J'ai deux armes qui sont déjà pas dégueu, mais que je peux casser. J'ai l'arc du coup qui est bien plus OP que celui d'avant et j'ai vraiment une arme OP quoi. Ouais. Je pense que c'est l'arc suffisant, je vais revendre tout le reste hein. Ah tu sais le parapente qu'on a ? On peut l'améliorer auprès du mec vers qui je suis. Ah stylé. Mais du coup il faut de la technologie militaire et on en a qu'une. Tu te rappelles c'était la caisse qu'on avait au sommet d'un pont ? Ça me parle ouais ce que tu me dis, ça me dit quelque chose. Je vais mettre les deux qualités à la limite de bandage. Les heals plus forts pour l'instant bon je pense qu'on peut les garder et je vais mettre les deux trucs d'immunité. Et par contre les champis je vais essayer de les transformer voilà. Voilà comme ça on fait tout propre là. Et après on est prêt. Ah ça va être cool. Regarde j'arrive ! Ouais je t'ai regardé justement. C'est le truc que j'arrivais. Oh. J'avais pas vu ça, ça devait être déjà comme ça là dernière fois. Avec les prisonniers et tout. Oh là ouais. Bonjour. Est-ce qu'on est déjà venu ici en fait ? Non on est jamais venu là. Non on est pas venu hein. Ouais jamais. Voilà. Fais ton rapport à Meyer au central. Le commandant revient du terrain. Matt part souvent en mission sur le terrain ? Avant il était presque jamais sur le bateau. Toujours sur le terrain. Toujours à aider. C'est pour ça que j'ai rejoint les pacificateurs. Mais dernièrement Matt agit bizarrement. Je sais pas trop ce qui lui arrive. C'est comme ça depuis le vieux ville d'or et l'attaque des renégats. Et maintenant c'est cette connerie de retrait. Je comprends pas. Quoi qu'il se passe. J'espère qu'il s'adressera bientôt aux hommes. Qu'il nous aidera à comprendre pourquoi on doit se retirer. Il a probablement ses raisons. Peu importe ses raisons. Des innocents vont être tués. Va voir meilleur. Merci. Justement c'est à cause de ça qu'on a aidé des gens déjà la dernière fois. Allez. Alors. Il va être là bas je pense. Oh c'est stylé. Ça fait un long trajet. Ils ont fait leur petit truc là. Plein de conteneurs là. Ils ont fait ça proprement. Bonjour. Il s'est allumé. Dans un an tu m'appelleras Catwoman. Elle a dit. Caporal. Ah j'ai le goût de Catwoman. C'est pas le même bail. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. J'ai que longtemps de Caporal moi. Ça tombe plus sous le sens que Catwoman non ? Ok les gars. On sait jamais. On s'occupe des lampes UV et on retourne à la base. Ça devrait être précis, rapide et facile. Allez, allez, allez. Ils ont déjà attaqué deux de nos camps. On fera tout ce qu'on fait pour vous armer. Si nécessaire, on interviendra. Si vous pouvez intervenir, pourquoi vous partez ? C'est des conneries. Ton père était pas un célèbre héros de guerre ? Mais le complexe est fou par contre. Ouais. Fais attention à ce que tu dis civil. Il est incroyable. Trop bien fait. C'est des prisons ? Mais oui. Il y a des mecs emprisonnés jusqu'en haut et tout. Mais what the fuck ? 7 heures en rue. Ah, toi ! Je me souviens de toi à la cantine. Ouais, je suppose. De la... dispute à la cantine ? Euh... peut-être. T'inquiète pas. T'es vraiment capable de te débrouiller. Je respecte ça. Aiden, c'est ça ? Le commandant m'a dit de t'informer sur les affaires de la faction. Missy te souhaite la bienvenue. Euh... qui est Missy ? Oui. Euh... c'est qui Missy ? C'est le nom du bateau où tu te trouves. Elle a joué un rôle clé pendant la révolution. Missy était censée livrer des médicaments, des masques et d'autres fournitures médicales essentielles, puis rentrer chez elle. Mais à ce moment-là, le navire et son équipage n'avaient plus nulle part où rentrer. Et maintenant ? Maintenant, elle sert de quartier général et de centre de commandement des pacificateurs. Toutes les directives sont émises d'ici. C'est judicieux. Elle est plus facile à défendre qu'un bâtiment. Exactement. Plutôt badass, hein ? Pourquoi vous vous êtes battus ? C'est trop bien. Que voulez ces survivants ? Tu parles de notre petite dispute ? Ils veulent ce que tout le monde veut. La sécurité. Ce que je comprends. Mais on doit avoir l'oeil sur la situation dans son ensemble. Et ça m'énerve quand les gens mentionnent mon père. Ah, c'était quoi le problème avec ton père ? Je veux pas être indiscret, mais... C'est quoi le problème avec ton père ? Ah, ça recommence. Puisque t'es nouveau ici, je vais te donner la version courte. C'est l'histoire classique. Il a sauvé un groupe de ses camarades et quelques civils, et il a reçu une médaille. Ça s'est passé quand ? Il y a longtemps. À l'époque où les gens se battaient seulement entre eux. Et pas entre eux et avec les infectés en même temps. Alors, c'est pour lui que t'as rejoint l'armée ? En gros, oui. Il devait être très fier de toi. Oui. Sûrement. Où est Matt ? Sur le terrain, il est tombé sur une piste dans le vieux Ville d'Or. Tu dois attendre. J'aime pas attendre, moi. J'ai des tonnes de choses à faire et pas assez d'hommes. Ah bah voilà. Tu veux une partie de notre travail ? On peut bien. Non, non, je vais aller rejoindre Mappa. Putain, c'est le Majormat. Il s'est passé un truc. Dégagez ! Tu vois, il est déjà revenu, finalement. Dégagez ! Monsieur, il faut que je vous parle. Putain, Hector est vraiment en mauvais état. Emmenez-le à l'infirmerie. Appelez les médecins. Nous devons le sauver. Oui, c'est ce qu'il doit. On te laissera pas partir. Tu m'entends ? Allez, vite ! Vous avez intérêt à ce que Hector survive. On a perdu trop d'hommes dans le vieux Ville d'Or. Jack fera tout ce qu'il peut pour découvrir qui a fait ça. Attends, il l'a récupéré à moitié vivant alors que nous, on l'a laissé pour mort, le mec. Ouais, c'est un peu... Oh là... Ah, Hector, je pense qu'il a pris une petite dose, non ? Attends, attends, attends. On a une quête annexe, justement, qui s'appelle Hector. Et moi, ça m'intéresse. Renseignez-vous sur l'état d'Hector. Donc, je vais plutôt mettre ça en priorité et ensuite, on continue l'histoire, non ? Attends, comment tu fais ça ? Dans le journal ? J. T'appuies sur J et... Bah, j'ai pas fait suivre, d'ailleurs. T'appuies sur J et tu fais suivre. Tu laisses appuyer le pli gauche sur le truc d'Hector. C'est OK ? J'arrive... Ah non, il est grisé, je pense parce que c'est à toi de le faire. Bah, tu le vois là ou pas ? Ouais, je le vois. Bon bah, nickel. Nickel, nickel. Ah bah, moi, ça m'intéresse de ouf. Bah, oui, Hector, c'était notre pote, en fait. C'est notre seul vrai pote dans le... Pousse toi, toi ? Bah, c'est une blague. Ah, enfin. M'empêche de passer. Dis donc. C'est par là ? C'est qu'avant de... C'est bien ça ? Ouais, voilà. Ouais, c'est si, ouais. Nous, on va savoir ce qui s'est passé, hein. Poussez-vous. Hector ! On t'a pas laissé pour mort, c'est pas parce que tu crois. Je sens le retournement de situation en mode... En mode, on va se faire accuser et tout, tu sais, maintenant. Oh là là. Non, Steven, ce n'est pas une marchande d'herbes qui décidera du sort de mon mari. C'est pour ça que tu as un diplôme de médecine ? Pour aller voir les charlatans et leurs remèdes magiques ? Écoute, on n'a pas de médicaments. Les herbes sont notre seule chance. Mon mari s'est battu pour vous pendant des années. Vous devez aller chercher des médicaments pour le sauver, pas des herbes qui risquent de l'empoisonner. C'est l'heure de partir, les enfants. On va aller chercher ce qu'il faut, hein. Comment il va ? Ah oui, mais clairement. Etor est résistant, mais il a besoin de médicaments. Ouais, c'est bon, on y va. Et ça, malheureusement, c'est ce qui nous manque. On a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Après l'attaque chimique, certaines plantes ont acquis des propriétés curatives. Elles fonctionnent comme un antibiotique. Mais... Les gens ici ont des avis tranchés sur les guérisseurs, mais on peut difficilement leur en vouloir. Les guérisseurs populaires donnent des conseils judicieux, mais il est parfois difficile de les suivre correctement. Si tu oublies quelque chose, cueille la mauvaise herbe ou utilise le mauvais dosage, alors au lieu d'un médicament, tu donnes du poison. C'est souvent arrivé. Non, mais n'en dis pas plus. Tu me dis juste ce qu'il faut et j'y vais. Moi, je mets juste, je peux t'aider, hein. Non ? Je suis d'accord. Je peux t'aider. Tu nous rendrais un grand service. C'est terrible ce qui s'est passé au vieux Ville d'Or. On a perdu tellement de monde. Pour autant que je sache, Hator est notre seul témoin. S'il meurt, on saura pas ce qui s'est passé là-bas. Exactement. Où est-ce que je peux trouver ce guérisseur ? Sur l'île de Culvert. T'inquiète pas, tu peux faire confiance à Margaret. T'inquiète Hator, on arrive. Ouais. Mais toi, il dit par contre, on saura pas ce qui s'est passé. Nous, on sait ce qui s'est passé. On a vu comme tout le monde. Ouais, il y a des trucs que je... À moins qu'il parle d'autres choses encore, auxquelles il aurait assisté et pas nous, je ne sais pas. Mais j'avoue que pour moi aussi, je pensais qu'il parlait de la rencontre qu'on a vu. Mais c'est peut-être autre chose. Donc là, on doit trouver la guérisseuse. Au revoir. Ah non mais Hator, on le sauve, sans déconner. Je ne sais pas s'il est possible d'avancer dans le jeu sans s'occuper de cette quête. Bah oui, c'est une quête annexe, donc oui. Mais c'est vraiment dommage. Je pense que c'est une quête annexe qui peut avoir des répercussions sur l'histoire après, à mon avis. En tout cas, moi ça m'intéresse. En tout cas, lui on a dit qu'on était avec lui depuis le début, donc on continue d'être logique. T'as vu qu'on peut acheter le plan de la chevrotine ? Ouais, j'ai vu ça. Mais du coup, j'ai pas... J'aimerais bien qu'on puisse voir par contre ce que ça coûte. On ne le voit pas. On ne voit pas ce que ça va coûter. C'est 400 balles après. T'as vu pour toi les flèches là ? Ça coûte cher quand même. Ah oui, c'est vrai que les flèches, on pourrait regarder maintenant. Oh, il y a un renforcement, modification d'armes poignées. Renforcez votre âme en lui faisant perdre moins de résistance à chaque coup. Ah, bah ça c'est bien. Ouais. Bon, je vais prendre les flèches Explos je pense. Parce que j'aime bien tout ce qui explose moi. Mais attends, c'est trop bien, il faudrait que j'achète ça. Mode de manche peu commun, gel. Applique un effet de givre à un ennemi devant vous l'empêchant ainsi de bouger. Moins de résistance, moins 10%. Bon, on va essayer de prendre ça, t'as raison. Et après on peut l'améliorer. On peut déjà l'améliorer d'ailleurs pour, tu sais, que ça ait plus de duras. Mais je sais pas si je veux le faire dans le sens où de toute manière les armes, t'as vu, on en trouve de meilleure qualité au fur et à mesure. Donc en soit, le fait de casser ça nous permet de passer à autre chose, c'est peut-être pas bête non plus. Je vais regarder un petit peu. Déjà, en plus je peux pas mettre de mode là-dessus. Par contre celle-là, par exemple. Modifier. Je l'ai pas acheté ? C'est pas un mode de manche, tu m'as dit ? Non mais attends, non c'est de poignées. Oui, modification d'armes, poignées. Ah bah j'ai dit une bêtise tout à l'heure en craftant en fait, la ferraille j'en ai utilisé beaucoup parce qu'il m'en faut 20, j'en ai plus que 19. Donc il y a dans ma tête il m'en reste encore une centaine facile et on en utilisait pas tant que ça mais en fait... Ok. Ah bah il va alors, on me fait mentir. Et les flèches ? Les flèches par contre c'est de l'alcool. Par contre j'ai acheté un booster de résistance, enfin c'est un plan. A fait temporairement la résistance du corps en réduisant les dégâts subis de moins de 15% pendant 90 secondes. Mais je peux pas crafter parce qu'il me faut du pavot et j'en ai plus. Donc finalement j'ai bouffé toutes les ressources aussi. Bah c'est ce que j'allais dire, avec la session qu'on a fait tout à l'heure aussi, faut avouer qu'on a fait des craft all sur absolument tout. Donc on a aussi vraiment tout 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 pompé, tout ce qu'on a pu. Mais on a pas mal de choses d'avance quoi. Donc on est quand même bien je pense. Jusqu'à la fin de l'aventure à mon avis je vais déjà avoir du mal à utiliser tout ce que j'ai. Tu sais que j'ai même pas encore testé, je me dis mon coup. Attends il y a des infectés, je vais leur sauter sur la tête. Oh attends ! Ouais c'est un skin sympa. Je veux faire le truc pour éclater les têtes. Ah bah non ! Si si c'est des mauvais mecs ça. Bah oui, attends. Comment je fais ? Comment ça marche ? Ah ça c'est pas le bon truc. Attends mais comment je fais ? C'est quoi la touche ? Regarde la touche, tu veux que je regarde ? Ouais je veux bien. Tu fais pas juste comme ça je vais aimer. T'es ici normalement, tu appuies sur E. Quand vous regardez un ennemi dans les airs. Oh ! Je crois que c'est ça hein. J'ai pas vu grand chose en vrai quand tu l'as fait là. Attends, en fait ça m'a fait un slow motion et je lui ai éclaté. Attends je... Je refais. T'as vu là ou pas ? Ouais alors effectivement mais on voit pas l'animation avec le slow-mo. L'animation est pas folle de mon point de vue je trouve. Par contre ce qui est bien, c'est que quand je saute dans les airs automatiquement il va sélectionner un perso sur qui je vais sauter tu vois. Ouais. Ça c'est bien. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal ouais. Ah bah voilà, enfin un truc que j'arrive à manier un peu quoi. Mais... En vrai tu t'en sors plus loin. Oh y'a une quête bleue ! Le jeu à mon avis c'est tout le monde... Oh ! Y'a un mec qui fuit ! Tu focuses trop sur tes files. Oui c'est vrai. C'est quoi ? Attrape-le ! Je vais le rattraper attention. Attention monsieur je vous suis. Je vais vraiment très vite en plus hein. Je me suis bousillé ma santé moi. Attention monsieur je vais vous avoir. Il est où ? Il est là-dedans. Ah bah t'es pas comme moi en fait on est là. Bonjour. Ah mais... Vas-y toi t'es fort pour aller choper. Quoi ? Mais comment il est-il mort ? Tu l'as tapé toi ? Bandit ! Ouais je l'ai tapé. Aïe ! Mais j'ai presque... J'ai essayé de faire ma compétence du double... Ah non mais c'est parce qu'il faut que je saute avant comme ça. Oh ! C'est vrai ! Je me souviens plus. Ok. Et là faut le fouiller on va avoir un trompé. Oh il m'a donné de l'alcool là... Il a donné plein de trucs hein. En vrai il a donné plein de choses. Ah ouais. Bon bah c'est pas plus malin ces trucs là. Ouais bah après disons que oui quand on passe et qu'on en voit un. Oui c'est ça quand c'est sur le chemin. 350 mètres vers là-bas. Oh je veux voir. Attends le mur d'en face je pense que je peux l'escalader d'un coup. Ouais franchement ça serait stylé. Attends je regarde. Step up ? Ah ça me parait haut quand même mais... Attends. 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 C'est pas loin. Vas-y. C'est franchement pas loin. Attends si je le fais là peut-être. T'es prête ? Vas-y. Oh ! Oh pas loin. Je vais haut hein. Je vais déjà haut hein. Ah moi ça je peux pas tu vois. Ah d'ici c'est il est par contre hein. J'avoue que le step up par rapport au début là. Ah bah comment moi je monte là du coup. Euh bah là où t'étais ouais sur le petit rebord tu pouvais pas ? Ah c'est bon. Ah si c'est bon. Let's go. Ohlala. Ah non c'est euh. C'est ouf quand on voit au début ce qu'on pouvait faire et maintenant. Il faut vraiment que je mette le truc. Oh bah oui mais je suis à deux doigts de canet moi. Il faut vraiment que je mette le truc hein pour la santé hein. Le prochain hein. Pour les dégâts pardon. Parce que là c'est plus possible. Ah euh quand tu... Dégâts de chute ? Ouais. Bah je pense que je vais le mettre aussi hein. Même s'il faut appuyer sur une touche je pense qu'on va prendre le coup de main à force. Et j'avoue que moi la plupart de la vie que je perds c'est à cause de ça. C'est pour ça que j'aime pas me heal non plus parce que c'est me heal des dégâts de chute en fait en soi. Et je sais que je vais en reprendre. Donc je préfère... C'est pour ça que je me heal juste avant les combats si j'ai l'occasion. C'est suffisant hein. Mais encore hein. Enfin moins les gros combats. Ouais. J'ai déjà oublié la touche hein. C'est eux je crois pour sauter sur la... Sur leur tête hein. C'est ça. Enfin c'est ce que je t'ai lu en tout cas. C'est eux du coup. C'est presque. Ouais. Bah c'est la petite île en fait qu'on avait sauvé au final. Donc je me dis et si on les avait pas sauvé aussi est-ce que... C'est eux hein hein. En tout cas ça ressemblait beaucoup hein. Je pense ça doit être là hein. Pourquoi je me demande hein. Si on les avait pas sauvé peut-être qu'on n'aurait pas pu aller ici du coup pour faire cette quête là maintenant et tout. Peut-être que ça en découle aussi hein. Ouais ça se trouve hein. Ça me propose un voyage rapide mais je suis à côté donc j'arrive. Tu me vois ou pas ? Avec mon parapente. Bah attends je donne tout là hein. Regarde. C'est vrai que je reteste aussi euh... Ah je suis fier hein je suis fier. Regarde regarde je vais essayer de me poser en douceur. C'est vrai que je reteste aussi mon nouvel arc pour voir ce que ça donne justement les dégâts. Je peux le mettre en... J'ai pas du tout testé l'arc hein. Ça me... Ça me tente pas de... Ouais c'était vrai. T'as pas testé toi au final ? Ouais non ça me... Ça me tente pas. Bah tu devrais au moins s'en voir. Oui c'est vrai. Qui est là ? J'ai un homme qui a vraiment besoin d'une guérisseuse. Chut. Elle dort. Elle va bientôt se réveiller. C'est une urgence. C'est toujours une urgence. Comme la fois où cette jeune femme avait besoin d'une potion pour provoquer l'accouchement. Et le gars qui avait besoin d'un boum pour sa hernie et... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? S'il vous plait réveillez-la. La vie d'un homme est en danger. Y a intérêt. Si je découvre qu'il a juste la gueule de bois, je vais la réveiller. Enfin on vient de vous sauver. Tu serais mort sans nous. Je vous ai jamais vu avant. Comment vous avez su où nous trouver ? Les pacificateurs. Alors vous avez pas sonné à la bonne porte. Partez. Vous l'avez pas tous, ça s'est fait souffrir ? Et maintenant c'est Renégat. Y avait un cessez-le-feu depuis des années. Ils nous laissaient tranquilles. Et puis tout d'un coup, ils sont devenus fous. Vous étiez où quand ils ont pris le contrôle de l'île ? Pour la première fois, on avait vraiment besoin de vous. Le résultat ? Vous êtes même pas venus. C'est une blague j'espère. Ils sont partis. Ouais. Je viens de m'occuper d'eux. Je vous crois pas. Vous mentez. Juste pour obtenir ce que vous voulez. Comme tous les pacificateurs. On a un visiteur Gérard. J'arrive dans une minute. C'est un pacificateur. Alors non, j'en suis pas un en fait. Ouais. Je suis pas un pacificateur. J'essaie seulement d'en aider un. C'est la même chose pour moi. Laisse-le entrer Gérard. Je suis juste un messager. Un docteur m'a envoyé. Il s'appelle Steven. De nos jours, les médecins évitent les guérisseurs. Utiliser la médecine alternative entacherait sa réputation. C'est déjà le cas. Il m'a envoyé vous voir contre la volonté de la famille de cet homme. Gérard ? Oui ? Vous avez dit qu'il y avait un homme. Il nous a sauvé des renégats. Il veut pas se retourner ? Est-ce que c'est lui ? Quel est ton nom, gamin ? Hayden. C'est donc vous qui nous avez sauvés. Nous avons une grande dette envers vous. Et dites-moi, qui est le mourant ? Il s'appelle Haytor. C'est un haut gradé. Margaret, non. Si quelque chose tourne mal, c'est toi qu'on accusera encore. Mais si tout se passe bien, c'est peut-être une chance d'aider plus de gens. Attends, par contre, c'est incroyable là. Ça veut dire que la quête qu'on a faite où on les a aidés, bah du coup, c'est pour ça qu'elle accepte. Elle a un vrai impact. Ouais, ouais. Elle a vraiment un impact là-dessus. Et ça, c'est cool. Et c'est plaisant de le ressentir en plus, tu vois. Ouais. Hum, tu veux faire quoi là, du coup ? Bah vas-y, on lui dit comment c'est accusé, puis après on part sur l'autre. Accusé ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le dernier pacificateur qui m'a demandé de l'aide m'a reproché sa propre incompétence. Il a donné la mauvaise plante à ses soldats blessés, malgré mes instructions précises. Et plusieurs sont morts. Il m'a fait porter le chapeau. Je suis vivante seulement parce que Jack Matt a daigné se montrer miséricordieux et a décidé que c'était un accident tragique. Il m'a épargné. Mais il a pris mes yeux. Mais non. Ça veut dire que vous allez m'aider ? Je n'ai plus les plantes dont il a besoin. Mais je peux vous dire où les trouver. Vous allez chercher une fleur qui s'appelle la recluse. Elle pousse dans un sol imprégné de bouts toxiques. Vous pourrez uniquement l'accueillir en toute sécurité la nuit, lorsque ses pétales brillent. Mais il ne faut pas l'accueillir n'importe comment. Seuls les petits pétales ont des vertus curatives. Méfiez-vous des gros pétales. Ils contiennent un poison mortel. Vous vous en souviendrez ? Petit, ok, pas gros. Les petits pétales gaillissent, les gros empoisonnent. Je m'en souviendrai. Voilà. On va le regretter. Je te le garantis. Par contre, c'est horrible pour ses yeux. Ouais, j'avoue que c'est pas forcément très cool. On peut passer la nuit ici en plus, c'est cool. On peut passer pour aller à la nuit quoi. J'ai besoin de ton aide. Evidemment. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis à la recherche d'une plante qui s'appelle la recluse. Ah ouais ? Je la connais. Et je crois que ces drôles de fleurs poussent près du canal, au nord du pont Allsense. C'est là que je chercherai à ta place. C'est une piste. Et tu ferais peut-être mieux d'attendre la nuit. Oh, merci. Ciao. C'est là-bas, les lits. Je vois plus le lit. Ah, voilà, oui. Ouais, si, c'est bon. Moi aussi, je voyais pas à ce moment. Je voulais pas aller si haut. Maintenant, il escalade tellement facilement que... En fait, je vois plus, ça y est déjà. Mais c'est quoi ? C'est quoi ce bordel ? On peut se servir de votre lit ? Ah mais... C'est vraiment ça, le logo. Ah mais c'est ça, oui. C'est vraiment ça, le lit, ouais. Ah, il était vraiment à côté. Ouais, en fait, c'est ça. On était dans la pièce avec le lit. La quête qu'on a faite a impacté, du coup. C'est trop stylé, hein. Ouais. Bah, peut-être qu'on aurait pu sauver Aether autrement, mais ça se trouve, c'est... Ça se trouve, on aurait pas pu. On nous aurait dit, bah, en fait, la seule personne qui savait, machin, tout ça, elle est morte dans l'attaque de Renegas. Je sais pas. Ouais, aussi. Pas du tout, ouais, mais... Le pont, le pont, il y a trois hurleurs. Ouais... Là, là, viens. L'eau. Juste à droite, tu pourras sauter. On va replonger encore. Vas-y, viens. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas plus mal, hein. Alors oui, si mon perso veut sauter, on... Mais comment ? J'ai sauté, simplement. Des fois, il y a des trucs qui se passent. On peut faire du parcours de ouf, mais sauter par-dessus une corde... Ça devient complexe, quoi. En plus, c'est juste à côté de nous, on doit aller. C'est très bien. Ouais, c'est pas bien loin. Oh là, est-ce que je vais pouvoir monter ça, moi, en fait ? Oh, je pense... Ok, c'est bon. Moi, c'est sûr, en tout cas, ouais. Oh, il y a un hurleur encore. Non, mais... Moi, je vais passer sous le pont, hein. Hop, je longe, hein. Mais attends, à gauche, je ne pouvais pas... Il y a l'hurleur juste là aussi. Ouais, c'est pour ça, je... On va y arriver, hein. Si on peut passer safe en-dessous... Oh, il y a des hurleurs encore, là. Après, les hurleurs, on peut les tuer avant qu'ils hurlent. Et ça nous fera pareil du farm, tu sais, pour les... Les trucs toxiques. Comment on fait, là ? Ça nous fera du farm aussi pour les trucs que tu voulais aussi, là. Pour les modifications d'armes. Oui, c'est vrai. Par contre, on est dans la zone... Ah, mais du coup, ça y est, là, on est dans la zone. C'est-à-dire que là, on peut déjà commencer à en voir. Ah ! Donc, on ne va pas être guidés à 100% ça va être un look quand même de les trouver, je pense. On va voir avec le... Ok, là, je pense qu'il n'y en a pas. Elle est là. À droite. À droite, je vois une fleur. En hauteur. Je ne sais pas si tu la vois. Ah oui, c'est là, oui. Oui, bien vu. Moi, je vois ce que tu veux dire. Je suis juste à côté du hurleur. Euh, non, pas là. Celle-là en face, moi, je la vois là. Enfin, j'en vois une là aussi. Là où je regarde. Bah, je vais te suivre, écoute. Ah oui, c'est là, à droite, là-bas. Ouais. Ok, ok. Oh, j'espère qu'on ne va pas se faire griller. Attention, parce qu'au niveau des pétales, est-ce qu'on peut se faire avoir ? Du coup ? Ou est-ce qu'on peut faire la distinction ? On peut y aller, hein. J'arrive pas à monter, ce bordel. Attention sur le côté, il y a des zombies qui arrivent sur toi. Ouais, c'est bon. 1. J'ai cherché, mais je ne sais pas si c'est... Ouais, 1 sur 3. Bah, à côté des hurleurs, on va devoir y aller. Au vrai, le hurleur, si on le tue vite, c'est bon, je pense. Non, c'est quoi ça ? Oh non. C'est quoi ce bordel ? C'est un truc spécial, je pense. Je viens de me faire cracher dessus. Ouais, ouais, c'est un spécial. Ah, il me court dessus, le fumier. Oh non, j'ai l'arc. J'avais oublié que j'avais l'arc. Non, il a hurlé du coup. C'est pas possible, t'as pas fait ça ? Mais si, j'ai fait ça, bien sûr que j'ai fait ça. Au secours. Ah, je voulais tester l'arc tout à l'heure. Viens, je l'ai buté là où je suis. On a un trophée au moins. Quoi ? Attention, il y a la... Oh là là. Juste en bas, en bas. Ah non, je voulais la taper vite pour la tuer avant qu'elle hurle. J'ai récupéré toutes les plantes, si jamais, par contre. Et oui, j'avais l'arc. Du coup, je l'avais mis tout à l'heure pour contester. Mais ça me fait peur, là, ce qu'il y a en train de se passer. Ah, ça va quand même. C'est des niveaux 2, je les touche dans la tête. Bah... Moi, je leur fais mal. Je sais pas si c'est mon truc de poison. Mais dis donc... Ok, bon bah là, on va juste... Je suis déjà plus en poursuite. Moi, je suis en sur 4. Mais attends, mais pourquoi je suis plus en poursuite ? Bon, bah je retourne à la quête. Ah ouais, ah la surprise, là, au moment où j'ai voulu dégainer. Oh là là. C'est vrai que c'est très grand ici. Ouais. Au niveau des raccourcis, tu vois, en bas à gauche, c'est vrai que moi, j'aurais plutôt... Faudrait que je le change, je pense. Niveau intuitif, j'aurais plutôt mis le 1 pour les heals et le 2 pour les armes, etc. Alors que là, du coup, tout s'est décalé. Genre, bah chaque fois, j'ai réfléchi une heure avant de savoir lequel c'est. C'est pas évident. Ouais, je trouve pas assez intuitif, en fait. Les pacificateurs sont là pour toi, Myra. Hé Thor, on a ce qu'il faut pour toi ! J'espère qu'il est pas mort. Peut-être qu'on a pas pris les bonnes pétales après, hein. Moi, je suis pas très sûr, mais bon. On s'est planté. T'as vrai qu'il est sous la panique ? Comment va le patient ? Il commence à se réveiller. Merci pour ton aide. Tu peux y aller. Attends, qu'est-ce qui se passe ici ? T'es allé voir cette sorcière, hein ? Cette... Margaret ? J'ai jamais rencontré une sorcière. Oh là ! Bah, faut être honnête, de toute façon. Elle va quand même pas dire non alors que son mari est en train de mourir. J'sais pas, hein. Il faut sauver Hé Thor. Bah ouais. Bah, on lui dit qu'on... Elle m'a donné des plantes, quand même. On reste honnête, jusqu'au bout ? Bah, pour moi, l'honnêteté, mais... Elle m'a donné des plantes qui pourraient l'aider. Elle risque de pas lui donner, hein. Les sorcières n'existent pas. C'est de la superstition. Superstition ? La sorcellerie est un crime. Je t'en prie. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ? On le perd. Aiden, donne-moi ces plantes. Non, ne donne pas le poison de cette sorcière à mon mâle. Je peux lui faire une injection pour le stabiliser. Mais ça ne durera pas longtemps. Tu lui as dit à qui était destiné le remède. Elle a tué ces hommes. Elle aurait dû être pendue, mais Jack Matt a demandé à Hé Thor de lui brûler les yeux. Quoi ? Tu lui as dit. Hé Thor a donné du poison, je te le garantis. Aiden, donne-moi les plantes, mon sang. Ah, c'est Hé Thor qui... Ah ça, on l'avait pas dit par contre. Oh là là, c'est la panique. Oh là là. Attends, attends, les gros, les petits. Attends, c'était lesquels qu'il fallait ? Les petits hein. Les petits, mais je fais quoi ? On demande à Lawan ? C'est quoi ce bordel ? Oh là là, je comprends plus rien. Attends, on demande à Lawan ? Bah ouais. La vie d'un ami. Bah ouais. Le joker. Un joker. Appel à un ami. Dépêche-toi. Eh Lawan, t'es là ? Aiden ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu sais quelque chose à propos de ces pétales ? Euh... Ces pétales ? Il y avait quelque chose... Attends, Franck m'a dit une fois... Bah ça se trouve, elle nous a inversé les pétales quoi. Lesquels ? Les petits... Les... Les petits pétales guérissent. Je m'en souviens maintenant. Merci. J'avais peur que quelqu'un m'en fure. Ok, donc a priori elle nous a dit la vérité. Ouais. Aiden ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je te dirai ça plus tard, désolé. Alors ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah ça veut dire, on donne les petits du coup. Bah ouais, les petits hein. Sans ça coïncide avec ce que l'autre nous a dit, donc a priori elle nous a pas menti. Je donne les gros pétales ? De quoi ? T'imagines, s'il peut te donner les gros pétales, c'est horrible. Mais en fait, ils ont fait ce choix dans le sens où si on croit pas l'autre, en pensant qu'elle nous a induit en erreur, peut-être qu'elle a inversé les deux, tu vois. Oui, clairement. Oh là là, j'ai peur. Mais non, 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 ça a marché. Là, c'est une décision qui va impacter sur la vie de Hater. Ouais. Comment va-t-il ? Il semble que le remède soit aussi efficace que je l'avais espéré. Il a besoin de repos, on devrait le laisser tranquille. Et là, boum, complication. Je... Je serai pas loin. On dirait que t'avais bien cerné Margaret. Elle voulait pas l'empoisonner, finalement. Oui. On dirait bien. Dans combien de temps il sera rétabli ? Des jours, des semaines. Il est solide et plutôt en bonne santé. Donc, des jours semble le scénario le plus probable. Tant qu'on le laisse se reposer. Je suis sûr que sa famille voudra être à ses côtés. Bon, on a eu chaud là-dessus. Quel stress ! Vouloir aider les gens. On va vouloir aider... Bah écoute, très content d'avoir pu participer à ça. En tout cas, on a eu un plan, d'ailleurs. J'ai du booster de rage ou un truc comme ça. Ah, j'ai eu l'un point de parcours ! Eh bah, je vais mettre ton super... Ah bah non, je peux pas mettre ton truc. Attends, on a un dialogue. Je vais te remercier officiellement. Eytor va mieux. Si t'avais pas été là, il serait encore dans le commun. Ou pire. Je suis content qu'il aille mieux. Moi aussi. Lui seul sait ce qui s'est passé au vieux Ville d'Or. Et bientôt, grâce à toi, je le saurai aussi. Terminé. Ok. Du coup, je vais à la quête principale maintenant. Allez, je te suis. Moi, je viens de mettre mon point de parcours. Je l'ai mis bien évidemment sur... Tu sais, les dégâts de chute. Bien évidemment. Oui. Mais moi, je l'ai pas encore eu. Mais je crois que j'en avais eu un en décalé avec toi déjà. Tu sais, on était plus synchro là-dessus. Donc, c'est celui que j'ai eu tout à l'heure, je pense. Bonjour Monsieur. Tu me diras que ça marche bien du coup. Ouais. Mais c'est Wolverine. Ouais. Mais c'est Wolverine. Oui, mais avant d'en arriver là, dis-moi Aiden, pourquoi tu as besoin de cette base de données ? Qu'est-ce qu'elle contient ? Je cherche ma sœur. Ouais. Ouais. Je cherche ma sœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a longtemps, Walls lui a fait du mal. Il me l'a enlevé. Et je veux qu'il me dise où elle est. Si elle est encore en vie, quelque part... C'est pour ça que je cherchais le centre de commande du GRE. Pour accéder à la base de données de Walls sur ses serveurs. Alors on a un ennemi commun. C'est-à-dire ? Walls. C'est le bras droit du boucher. Ces hommes sont remplis d'inhibiteurs. On peut les avoir tous les deux. Je t'ai amené ici car je sais que quelques scientifiques du GRE se cachent dans la ville. On a retrouvé la trace de l'un d'entre eux, juste avant l'attaque des Renégats. C'est prometteur. Quand je trouverai le scientifique, on verra ce qu'il sait. S'il nous est d'aucune utilité, on en trouvera un autre. Et un autre, jusqu'à ce que tu obtiennes les réponses à tes questions. Attends, parce que du coup, Walls, c'est pas le boss final alors ? Bah je comprends pas. C'est que le bras droit en fait. Parce que pour moi c'était vraiment le... Bah pour moi c'était le boss, ouais. Ouais bah ouais. Bah demande pourquoi les scientifiques se cachent. Pourquoi les anciens membres du GRE se cachent ? Ils ont peur de la colère du peuple. Des gens en colère parce que le GRE a répandu l'infection. Alors c'est vrai. Le GRE a apporté le virus. Qui d'autre ? Ils disent qu'ils faisaient des expériences dans leur base. Ils ont fait venir des conteneurs d'Aran. La nuit, en secret, pour le gouvernement. Et puis tout s'est effondré. Pour se venger, les gens ont capturé les scientifiques et les ont pendus au lampadaire. Ils ont tué les seules personnes qui avaient une chance de trouver un remède. Y'a pas de remède et y'en aura jamais Aiden. C'est la propagande du GRE. D'accord. Tu veux quoi en échange ? Qu'est-ce que tu penses que je veux ? Peut-être la même chose que toi. La ville a de nouveau de l'électricité. Les Renégats attaquent. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, ils ont attaqué nos avant-postes dans le centre-ville. Mais de nouvelles possibilités se sont également ouvertes à nous. Grâce à l'électricité, on peut allumer la plus grande antenne au centre. Sur la flèche de la tour VNC. Attends, tu veux vaincre le boucher en utilisant la radio ? D'une certaine façon. Le signal me permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes. La communication entre les colonies sera améliorée. On enrôlera plus de recrues pour défendre la ville. Alors il sera plus facile de trouver les médecins du GRE dont tu as besoin. Ouais. De toute façon, on n'a pas trop le choix non ? Bah oui. On est d'accord, je vais t'aider non direct ? Oui. Non vrai, je peux être sûr. Je peux jamais être sûr. Ça marche. Bien. Le boucher a attaqué pour une bonne raison. Je veux m'assurer que cette ville est en sécurité. Dans tous les cas. Il va pas faire long feu lui. Tout va bien monsieur ? Meilleur va t'expliquer notre plan. Va l'avoir dès que possible. C'est peut-être pour ça qu'il va plus sur le terrain lui. Ouais. Et il t'en va revenir. Pas la peine de m'appeler monsieur. Mes amis m'appellent Jack. D'accord. Jack. Tu sais, tous ces hommes font que dire, je comprends pas, il va en retraite, machin, tout ça, il va plus sur le terrain, il y a peut-être un truc. Mais du coup, je me pose une question. Où est cette trame principale là ? Elle n'existerait pas si on avait sélectionné les gens du bazar, si ? Ben, écoute, je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, ça pourrait être différent. Mais je suis très content de l'histoire qu'on a actuellement. Donc moi, j'ai pas de regrets. Ah ben moi, pareil. Pas de regrets là-dessus. Par contre, pourquoi ils me disent tous les joueurs soient présents ici, alors que notre quête est là-bas, on s'en fiche un peu là, non ? Juste aller parler à... Ben ouais, c'est bizarre. C'est comme si on pouvait lui reparler directement. Alors. On va redescendre là. On va finir tous les dialogues ici et dès qu'on doit bouger, on s'arrêtera peut-être là pour l'épisode. Ouais, je pense, ça fera un bel épisode déjà. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Elle pourra t'être utile. Merci. Il a dit quelque chose à propos d'un plan ? La tour VNC. Maintenant qu'on a du courant, on peut enfin utiliser l'antenne télé pour diffuser notre appel à la mobilisation. Mais on doit d'abord atteindre le sommet. Et la route est longue. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Dis-moi plus sur cette station de radio sur la tour. C'est le plus haut bâtiment de Ville d'Or. Avant, c'était un symbole de la grandeur de la ville. Maintenant, c'est un symbole de sa chute. Pourquoi tu dis ça ? Cette antenne pourrait rassembler la ville une fois de plus. Mais tous ceux qui y vont pour essayer de l'allumer devinent ce qui leur arrive. Rien bon, j'imagine. T'as bien raison. Le phare potentiel de la ville est un piège mortel. On espère que cette fois, ce sera différent. On va l'éclairer avec des lampes UV. Qu'est-ce qui le rend si dangereux ? On pense qu'il y a un nid de rapaces à l'intérieur. D'où la lampes UV. C'est la plus grande zone sombre du coin. Une fois, les traceurs nocturnes ont essayé de le contrôler. Ils voulaient utiliser l'antenne pour relier tous les groupes de survivants. Pour donner de l'espoir aux gens. Mais ils n'ont même pas pu approcher de l'antenne. Et à la fin, les traceurs ont été anéantis. Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ! Mais tourne-nous en route, toi ! Mais dis-moi en plus sur cette nuit. Ouais. Tu veux dire tous les traceurs nocturnes ? C'est le problème. Franck avait tout planifié. Mais pour que son plan fonctionne, il avait besoin de tout le monde. Tous les traceurs. Et c'était pas le cas ? Tout le monde ne croyait pas au plan. Alors il y a eu un désaccord. Franck pensait qu'il changerait d'avis à temps. Mais tout le monde n'est pas venu après tout. Le plan a foiré. C'était horrible. Ceux qui ont entendu les cris des traceurs à la radio cette nuit-là en font encore des cauchemars. Qu'est-ce qui est arrivé au groupe qui a refusé de se joindre à la mission ? Ils se sont définitivement séparés. Celui qui menait la dissidence a été considéré comme un traître. Après ça, les traceurs n'étaient plus qu'un souvenir honteux. On ne devrait pas perdre de temps avec le passé. On doit se concentrer sur le présent. Ouais, bah c'est sûr. C'est sûr. Je ne sais pas combien ils n'ont pas réussi. Je vais y arriver. C'est ok. Bah oui, on est Aiden quand même. Et en plus il y a deux Aiden. On y va. Les lumières sont en place ? Elle le serait si Rowan des fournitures faisait son boulot pour une fois. Je suppose qu'il ne l'a pas fait. Ça fait plusieurs jours qu'il joue à cache-cache et il est en retard. Ça me tape sur les nerfs. Essaye de trouver Rowan pour voir où il en est. Et quand tu le trouveras, fous-lui un coup de pied au cul. Dis-lui que c'est de ma part. Ça marche, ça marche. Bah ça promet pour la prochaine mission par contre. Vas-y. Alors, on va encore aller discuter quand même jusqu'à... Comme ça on finit les discussions et prochain épisode on attaque directement sur le... Oh, non plus UV, ok. Donc c'est quoi ? Vous avez reçu une torche UV. Celle-ci vous permet de repousser et d'affaiblir tous les infectés, notamment les virulents et les rapaces. Pour utiliser la torche UV, équipez-la avec un... Je pense que je vais l'équiper de base. Ah, mais elle a une dura. Oh non. Ok, on maintient donc la molette. Ok. Et la batterie, elle se recharge toute seule. Ouais, elle se recharge, ok. Vous infectez dans le cône de lumière jusqu'à ce qu'ils tombent. Cela les rend vulnérables pendant quelques secondes. Profitez-en pour les attaquer. Mais du coup, est-ce que les rapaces, on peut les tuer quand ils sont comme ça ? Et en plus, vu qu'on est deux, on va pouvoir alterner la torche au pire que l'autre tape pendant ce temps-là. Je ne sais pas. Par contre... On va peut-être courir avec eux, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Je ne sais pas comment tu équipes... Ah oui, d'accord, ok. Bah... Ouais, tu la mets en 1 et hop... Et à la place de... C'est pas la place de ça. Ah oui, non, parce que je ne l'ai pas non plus, oui, de base, ok. Ah oui, elle est là, oui. Ok, ouais, non, c'est pas. C'est un trou de mémoire là, je ne sais plus comment ça s'utilise. Oh la vache ! La molette. Ça fait un sacré flash. J'ai eu mal là pendant deux... En fait, c'est un appareil photo le truc. Hein ? C'est une lampe UV quoi. Ça dure pas longtemps. Bah... Ouais.